Gout morgen, allez-hiden ! Les étudiants aujourd'hui, l'Eloïe nishmadriv ka batzara Rachel Rachel Batzara Chayem Elihu Ben Shalom Luski Alain Avraham Ben Nisan Koskass et Shmuel Lassri si vous souhaitez, vous aussi de dire une prochaine étude de Mishnah Contactel 5 Minutes Eternel nous étudions Baba Metziah Perek Vav Mishnah Dalet Assocher a tapara la harosh bahar ve harash babikah, im nishbara kan kan patour, babikah ve harash bahar im nishbara kan kan chayav la douche bakitnit vedash batvua patour, la douche batvua vedash bakitnit chayav mipenay shahakitnit ma khaleket on continue la notion introduite hier déjà dans la Mishnah, c'était essentiel de la Mishnah même où on loue un animal, un objet pour en faire une certaine utilisation et finalement, en dernière minute, on décide d'en faire une autre utilisation la question sera de savoir est-ce que l'on sera responsable si toutefois, il y a une intempérie là où l'objet se casse, l'animal meurt d'accord, c'était le sujet d'hier on continue avec la même notion aujourd'hui cette fois-ci, on va parler de du labour on loue un animal, une vache avec la charrue alors d'abord, histoire d'élargir la culture en ce moment sur Wikipédia comment était la charrue de l'époque ? c'est simple il y avait l'animal et il y avait derrière donc la charrue, donc c'était un gros morceau de fer qui était attaché et qui descendait où il y avait là-bas une tige avec là-bas deux parties importantes qui sont le coutre et le soc d'accord ? le coutre, c'est le, ça se dit en hébreu, le kankan ça va être apporté dans le Mishnah c'est-à-dire, il y a comme ça donc ce morceau de fer qui descend derrière l'animal où le fer d'abord sur lui il y a une sorte de couteau comme ça long et épais et fin qui a pour but de commencer à trancher la terre et ensuite, une fois que la terre a déjà été cassée grâce à ce couteau il y a derrière, comme ça, qui arrive par derrière ce qu'on appelle le soc qui va maintenant rentrer plus profondément dans la terre et retourner complètement à la terre pour ensuite la labourer et la rendre apte ensuite à semer ça c'était pour la culture maintenant, ce qui se passe c'est qu'on va parler maintenant d'une personne qui loue on fait ça directement dans les mots celui qui loue une vache pour labourer en montagne et décide finalement de labourer dans la vallée ce qui se passe c'est que dans la montagne c'est plus rocailleux il y a des rochers, des pierres on risque plus de casser le coutre d'accord ? si le couteau, il tombe la vache, supposons que la vache elle était en plein élan elle a réussi à avancer fort et le couteau rencontre d'un coup un gros caillou au lieu de l'embarquer c'est le caillou qui va réussir à casser le couteau donc on aura cassé le couteau de cette manière alors la Mishnah nous dit « im nishbar kan kan pato » si, le khan kan donc on a le khan kan Rachid écrit en nébreu, en phonétique Rachid était en France il parle en ancien français il a appelé ça le coultre il y a des lettres comme ça qui se perdent sur le ancien français et le nouveau français le coultre en tout cas c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le coultre regardez sur Wikipédia la charrue et vous aurez là-bas les lettres les parties essentielles de la charrue en tout cas donc ce qui s'est passé c'est comme ça puisque tu m'avais dit tu m'avais prévenu que tu allais labourer un terrain qui était en montagne un champ qui était en montagne où là-bas c'est plus au caillou donc c'est sûr que moi j'étais mis à disposition un une charrue de bonne qualité qui n'était pas censée se casser et si finalement tu as labouré dans un terrain qui était plus souple moins dur moins au caillou dans ce cas-là tu seras dispensé de me rembourser pourquoi ? parce que tu n'as pas ici changé en amenant mon objet loué en l'amenant dans une situation où il risque plus de se casser donc tu l'as exposé à moins de risque si malgré tout il s'est cassé tu seras dispensé tu n'as pas failli à ton devoir d'accord ? c'est clair ? on continue maintenant le contraire Babic A lorsque tu es venu me parler tu me dis oui tu voulais labourer un champ qui était dans la vallée et ce qui s'est passé c'est qu'en fait Vecharash Bahar finalement ce champ-là il n'avait pas besoin de te labourer pour x ou y raison tu as préféré partir labourer ton autre champ qui est un petit peu plus loin un peu plus haut dans la montagne or dans la montagne on risque plus de rencontrer de la roche donc tu seras en traduction littérale le cancan c'est une cruche là je ne vois pas le rapport entre le coutre et la cruche en tout cas je me fonde sur Rachid qui m'a traduit le coutre qui est en fait le coutre c'est le couteau dans la chaîne de la charrue donc si maintenant il devait labourer dans la vallée il a labouré sur la montagne si le coutre s'est cassé il sera chayav parce que là tu l'as exposé à plus de risque de se casser il y avait plus de rochers plus de pierres on passe maintenant dans la suite de la michna on continue encore avec un autre exemple là les prochaines michna ça va être simple là les deux prochaines celle-ci et la prochaine encore ça va être les mêmes notions encore la douche baghitnit vedash batvoa il a loué un animal pour battre les kitnits les kitnits c'est les légumineuses et finalement il a battu des céréales les légumineuses donc c'est toutes les graines mais grosses c'est des petits poils les haricots et ils devaient donc qu'est-ce que c'est battre d'abord peut-être que pas tout le monde le sait donc on le dit d'abord il y a dans toutes les légumineuses et même dans les céréales on a le grain qui est entouré d'enveloppes entouré d'épis entouré de paille et tout ça pour pouvoir les séparer l'usage il est d'écraser selon des méthodes à l'ancienne regardez le battage c'est très intéressant tout ça Wikimédia à notre époque c'est pas très cachère par contre mais en tout cas c'est internet c'est pas tellement cachère mais de toute façon vous regardez internet pour me suivre donc c'est déjà allez regarder Wikimédia voilà ce que je voulais dire en fait ça se passe comme ça il y a des graines qui sont enveloppées dans des écosse dans d'accord chaque céréale ou légumineuse avec son écorce son écosse et son écorce et donc il faut les écosser les écraser toujours on écrase en écrasant d'une certaine manière selon des méthodes alors on va réussir à séparer le grain de toute la obsolète de tous les résidus la balle pour les céréales et ensuite ce qui se passe c'est qu'il fallait ensuite semer le blé on attendait qu'il y ait un jour où il y a un peu de vent et on jette en l'air et par exemple pour les céréales d'accord c'est ce qu'on appelle zoré en hébreu dans les melechot de Shabbat quand on y arrivera à Besat Hachem on les découvrira là-bas c'est un chiour qui à mon avis va nous prendre deux semaines mais concrètement en tout cas pour notre propos c'est simple donc là pour l'instant on explique c'est quoi être d'âche la douche c'est une melechot de Shabbat écraser écraser une légumineuse par exemple pour en faire sortir son intérieur écraser un huile de blé de là on apprend aussi l'interdit aussi de presse à Shabbat bon ça c'est un petit peu hors sujet pour notre propos concrètement donc il a pris un animal qui devait marcher d'une certaine manière marcher sur des légumineuses pour les écraser faire sortir les graines de l'écorce et ce qui s'est passé c'est qu'elle a préféré l'utiliser pour de la dvoie pour des céréales donc vous allez me dire là pas tout ce n'est pas ici un changement de programme qui a des conséquences bien au contraire on expose l'animal moins au danger on expose moins l'animal au danger que lorsqu'on doit faire les légumineuses pourquoi ? comme ce que la méchante va nous le dire la douche bat dvoie avec d'âche bachignite s'il a loué l'animal maintenant pour battre des céréales et finalement il a décidé d'écraser des chitnites des légumineuses cette fois-ci chayav pourquoi ? lorsque l'animal écrase les légumineuses il est plus exposé au risque de glisser de se casser une patte et donc si c'est ce qu'il s'est passé l'animal a glissé et s'est casser une patte il sera dans ce cas chayav étant donné que maintenant tu l'exposes davantage au danger voilà pour la Mishnah il y a une précision quand même importante à dire c'est par rapport dans le partenariat c'est par rapport dans le droit on consacre pour ça une petite minute ça vaut le coup de le savoir on a dit que lorsque je loue l'animal donc on va prendre un cas simple je loue un animal pour battre des céréales pour pour labourer d'accord je le loue avec la chérie je reviens sur le premier qui est la Mishnah on a dit si j'ai pas modifié j'ai pas changé de programme je serai dispensé qui est dispensé ? moi le celui qui a loué l'animal je serai dispensé par contre mes employés selon le cas ils seront on cherchera il y aura toujours un responsable chez les employés une chose de sûre si la charrue s'est cassé si qu'il a été mal manipulé concrètement la gommariale cherche à savoir c'est un travail qu'il fallait faire à deux il fallait un qui dirige l'animal qui le fait avancer et l'autre qui s'occupe sans arrêt de bien enfoncer la charrue dans la terre il était dessus apparemment il devait l'écraser avec son poids pour qu'il reste dedans concrètement c'est celui qui est près de la charrue qui s'occupe lui d'appuyer dessus pour l'écraser qui sera le fautif il aurait dû lui voir c'est à dire notre michelin qui nous dit pas tout c'est là où je vais en venir la michelin qui me dit que lorsque je casse le cancan je casse le coutre je suis dispensé c'est moi le propriétaire du champ qui a loué la charrue par contre l'employé lui si c'est quelqu'un de responsable qui pourra rembourser il sera bien sûr lui de devoir rembourser parce que lui il a failli à son devoir mais malgré tout dans le cas où j'ai changé de programme moi j'ai amené l'animal dans la montagne au lieu de l'amener dans la vallée alors ce sera moi le responsable même si c'est concrètement l'employé le fautif qui a mal manipulé mais puisque je l'ai exposé à un terrain beaucoup plus dangereux ce sera moi le responsable de payer d'accord ? Enfin on fait maintenant le bar tenora celui qui loue une vache pour la bourrée dans la montagne le bar tenora va nous expliquer tu me parles d'une vache que tu loue et après tu me parles d'une charrue que tu casses alors le bar tenora dit simplement tous les outils du labour appartiennent au propriétaire de l'animal donc quand je loue l'animal je le loue avec la charrue avec le socle avec le coudre et tout ce que vous voulez d'accord ? et ces petits employés sont les employés donc du celui qui a loué l'animal eux s'occupent ensuite de partir labourer labourer avec cet animal d'accord ? c'est quoi le cancan ? c'est quoi le cancan qui s'est cassé ? c'est intéressant ça ne correspond pas à Wikipédia et Rachid j'ai pris une coutre c'est intéressant en tout cas Rachid on dirait que le bar tenora cette fois-ci il nous définit c'est quoi le cancan ? le cancan c'est le grand fer sur lequel est planté le coutre le coutre il y a un petit problème c'est que l'ancien français de Rachid le coutre apparemment ça va être le coutre qui ne va se prendre au couteau bon petite remarque sympathique pour ceux qui aiment la linguistique Chayav on avait dit Chayav pourquoi ? lorsqu'il devait labourer dans la vallée il est parti labourer sur la montagne Chayav est le responsable pourquoi ? car il est plus dur de labourer sur la montagne que de labourer dans la vallée à cause des rochers qui s'y trouvent maintenant on est dans la deuxième partie de la Mishnah c'est qu'il avait loué pour battre les légumineuses et finalement il a préféré battre avec l'animal la tvoie les céréales si l'animal a glissé il en est mort ou il se cache une patte il sera dispensé parce qu'il n'a plus il n'a pas manqué à son devoir même s'il a changé de terrain finalement de terrain de matière à écraser malgré tout il a moins exposé l'animal au danger donc il sera dispensé c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de hâte c'est la fin rendez-vous demain call to serve pour aujourd'hui